Premier Saint-Irlandais à être canonisé par un pape. Il était connu pour les miracles surnaturels qui lui étaient associés. Il est aujourd'hui surtout connu pour ses prophéties sur les papes. Au cœur de Rome, où les échos de l'histoire se mêlent au chuchotement des prophéties, se trouve une histoire effrayante qui a captivé croyants et sceptiques pendant des siècles. La prophétie de Saint-Malachie, dans un manuscrit énigmatique, a longtemps fasciné et effrayé. Aujourd'hui, ces mystérieuses prédictions semblent se réaliser, jetant une ombre d'incertitudes sur le Vatican et le monde. Sommes-nous sur le point d'assister à l'accomplissement d'une prophétie ancienne ou est-ce une simple coïncidence entourée de superstitions ? Découvrez avec nous la terrifiante prophétie de Saint-Malachie qui se réalisera en 2024, un voyage de foi et de leadership. Majel Médoc, né à Armag, en Irlande, en 1094, avait un nom de famille évoquant sa noble lignée. Bernard de Clairvaux, vénéré comme Saint-Bernard, a loué sa naissance estimée. Baptisé Malmédoc, signifiant dévot ou serviteur de Médoc, aussi connu sous le nom de Médoc, des fougères en latin. Ce nom est devenu Malicus, puis Saint-Malachie en anglais. Son chemin vers la prêtrise a commencé sous la direction du reclus Imar-o-Hagin, plus tard, abbé d'Armag, Imar était aligné sur ceux qui visaient à réformer l'église irlandaise, et Saint-Malachie, imprégné de leurs principes, a probablement été influencé par Imar. Après des études approfondies, Saint-Malachie fut ordonné prêtre par Célac d'Armag, également connu sous le nom de Celsus, en 1119. Au cours de l'année ou des deux années qui suivirent, Saint-Malachie assuma la responsabilité de superviser le diocèse d'Armag. Durant cette période, il a appliqué avec diligence les enseignements et pratiques de l'église romaine dans toutes les églises sous sa charge. Il a veillé à ce que les sanctions apostoliques et les coutumes de l'église romaine soient respectées. Saint-Malachie a aussi introduit des changements significatifs dans les pratiques liturgiques. Il a enseigné la méthode romaine de psalmodier les services des heures canoniques, apportant uniformité et révérence aux cérémonies de culte. En outre, il a introduit de nouveaux rituels pour la confession, la confirmation et les contrats de mariage que ses paroissiens ne connaissaient pas ou ignoraient auparavant. Avec l'approbation de Kelluc et d'Aimar, Saint-Malachie entreprit un voyage pour parfaire son éducation auprès de Maïl-Su-UA-Inmar, également connu sous le nom de Malchus, l'ancien évêque de Cachelle, qui s'était retiré à Lismore sous la direction de Malchus. En 1123, le responsable de l'abbaye de Bangor est décédé. Bangor était un centre religieux important dans le nord-est de l'Irlande. Comme il a passé ses derniers jours à Lismore, il est probable qu'il était un ami de Malchus, évêque de Waterford, et qu'il faisait partie de son mouvement. Après sa mort, l'oncle de Saint-Malachie, qui lui avait succédé, se montra disposé à quitter ses fonctions et à céder le monastère à son neveu. C'est ainsi que Saint-Malachie devint tabé de l'abbaye de Bangor. Cette transition fut également l'occasion de suivre l'une des règles établies par le synode de Radbrazail en créant le diocèse de Conor. Selach, qui occupait le poste de coarbe de Patrick et avait été consacré évêque, avait organisé avec succès le diocèse d'Armag, conformément au plan de Radbrésil. Malachie étant respecté en tant que coarbe de Comgal, il était probable que s'il devenait évêque, il pourrait organiser efficacement le diocèse de Conor. En 1124, Saint-Malachie se rendit à Bangor, où il fut officiellement nommé abbé et consacré évêque par Shélock. Bernard, chroniqueur de l'époque, raconte des histoires fascinantes sur le dévouement de Saint-Malachie à la religion. Il loue la passion de Malachie pour sa foi, qui était évidente dans son travail à Conor et Armag. Pendant son mandat d'évêque de Dawn et de Conor, Saint-Malachie a fait preuve d'un leadership remarquable. En 1127, il entreprit un voyage à Lismore, où il fut le confesseur de Cormac McCarthy, prince de Desmond. Malgré les difficultés, Saint-Malachie résida à Bangor, dirigeant la communauté des moines. Face à l'adversité, il fit preuve de résilience et de compassion. Lorsque des princes autochtones attaquèrent les diocèses de Dawn et de Conor, il transféra les moines de Bangor à Iverac, dans le comté de Kéry, où ils trouvèrent refuge sous la protection du roi Cormac. À la mort de Chelsus, en 1129, Saint-Malachie fut nommé archevêque d'Armag. En 1132, il accepte à contre-coeur ce poste prestigieux en raison des intrigues politiques qui l'entourent. Il lui fallut deux ans pour assumer officiellement son rôle d'archevêque. Face aux défis et aux obstacles, il doit même négocier l'acquisition du Bahalissu, une relique sacrée de Nil, un primat laïque qui a pris le contrôle de l'archevêché. La prophétie des papes, Saint-Malachie, était très respectée, non seulement pour sa capacité à gérer les affaires, mais aussi pour les récits de miracles qui lui étaient associés, l'élevant au rang de saint homme vénéré. Son dévouement à l'approfondissement de la spiritualité et à la réforme des pratiques religieuses a fait de lui une figure chérie de ceux qui ont vécu à ses côtés. Même après sa mort en 1148, l'influence de Saint-Malachie n'a cessé de croître, ce qui a conduit à sa canonisation en tant que saint par le pape Clément III en 1090. Ses contributions ont laissé une marque indélébile sur l'Église irlandaise. Au fil du temps, son récit s'est mêlé aux légendes de la prophétie, notamment à travers la célèbre prophétie des papes. Un moment important de la vie de Saint-Malachie a été son pèlerinage à Rome, qui a également servi de mission politique cruciale. En 1139, il entreprit ce voyage pour rencontrer le pape Innocent II et lui demander de soutenir les évêques d'Armague et de Cachelle. Cette démarche montre son engagement à renforcer les liens entre l'Église irlandaise et le Saint-Siège, et marque un chapitre crucial de sa carrière de réformateur. Ce qui frappe vraiment l'imagination à propos de Saint-Malachie, c'est la vision qu'il aurait eue au cours de son pèlerinage. Alors qu'il gravissait les collines de Rome profondément en prière, il entra dans un état de trance. Au cours de cette expérience spirituelle, il aurait eu un aperçu de l'avenir, décrivant la succession des papes de son temps jusqu'à la fin des temps. À son retour de trance, Saint-Malachie a consigné ses visions, s'assurant que sa prophétie perdurerait à travers les âges. La prophétie de Saint-Malachie est restée entourée de mystères pendant des siècles et n'a été révélée qu'à la fin du XVIe siècle. Cette longue période d'obscurité a suscité des débats et des spéculations sur son exactitude et ses implications pour l'avenir de la papauté et de l'Église catholique. Au cours de la trance, Saint-Malachie a eu la vision d'une séquence de phrases latines. Chaque phrase était censée symboliser un pape commençant à l'époque de Saint-Malachie et culminant avec un pape qui dirigerait pendant une période de profond changement ou de trouble. Souvent interprétée comme une apocalypse biblique, la prophétie énumère un total de 112 papes, une compilation structurée qui a fasciné les érudits et les curieux pendant des générations. Cependant, c'est la fin de cette liste qui a captivé l'imagination du monde entier. Le 112 pape, appelé Pierre le Romain, est le point central de la prophétie de Saint-Malachie. Selon la prophétie, ce pape devrait guider l'Église à travers une période d'immenses bouleversements ou de transformations. Cela a suscité de nombreuses spéculations et débats. La prophétie suggérant que nous pourrions vivre l'ère du dernier pape a suscité des questions et des inquiétudes parmi les croyants et les curieux. La prophétie de Saint-Malachie est-elle une vraie vision de l'avenir ou juste un artefact historique captivant ? Si elle est exacte, cela signifierait que le pape François est vraiment l'aboutissement de cette prédiction séculaire. Le fil prophétique de Saint-Malachie Le pape François, né Georges Mario Bergoglio, a accédé à la papauté en 2013. Ses moindres gestes et décisions depuis lors sont scrutés par ceux qui prêtent une attention particulière aux prophéties. Un aspect particulièrement intriguant de son pontificat est qu'il est le premier jésuite à devenir pape. Les jésuites, ou compagnies de Jésus, formées au XVIe siècle, sont un ordre catholique connu pour son dévouement à l'éducation, au travail missionnaire et à la charité. Ils sont réputés pour leur intellect et leur attachement à la justice sociale. Ses antécédents éclairent la manière dont le pape François exerce ses fonctions. Les jésuites ont toujours été influents et parfois controversés dans l'Église, jouant souvent un rôle clé dans les événements politiques et culturels. Cela ajoute de la fascination au mandat du pape François sous l'angle de la prophétie de Saint-Malachie. Ceci est particulièrement pertinent lorsque l'on considère le pape François comme le premier pape jésuite. Pour comprendre pleinement son rôle, il faut connaître l'histoire complexe des jésuites, y compris leur expulsion de plusieurs pays européens. Les jésuites n'étaient pas seulement connus pour leur travail éducatif et missionnaire, mais ils étaient aussi profondément impliqués dans la politique et la dynamique du pouvoir de leur époque. Cette implication les a parfois confrontés aux gouvernements nationaux et à d'autres ordres religieux. Au XVIIIe siècle, les jésuites sont devenus influents dans la société européenne, réalisant des progrès en éducation et ayant des liens avec le Vatican. Cependant, leur pouvoir croissant a suscité la suspicion et l'hostilité. Les monarchies européennes, méfiantes de leur implication politique, les voyaient comme une menace. Cette tension a conduit à une série d'expulsions par les puissances européennes. Le Portugal a expulsé les jésuites en 1759. La France a suivi en 1764 et l'Espagne en 1767. Même les États pontificaux, sous pression, ont supprimé l'ordre en 1763. Ces expulsions étaient motivées par des facteurs politiques, religieux et économiques, les autorités voyant les jésuites comme des obstacles à leur pouvoir. En conséquence, les jésuites ont dû opérer en capacité réduite et souvent en exil. Ce n'est qu'en 1814 que le pape Pi VII a restauré la société de Jésus. Les origines jésuites du pape François sont significatives dans ce contexte historique. Cet héritage influence probablement l'approche du pape François à la tête de l'Église catholique, en particulier pour relever des défis internes et externes. L'expérience des jésuites dans l'éducation et la diplomatie peut influencer ses politiques et réformes. Cet héritage comporte aussi ses défis. Avec l'histoire des jésuites, marquée par des tensions avec les autorités et d'autres factions religieuses, il n'est pas surprenant que le pape François ait été réformateur et controversé. Il a défendu des questions comme le climat, la pauvreté et les réfugiés, suivant l'engagement des jésuites pour la justice sociale. Néanmoins, son pontificat a été confronté à des défis, notamment la gestion des scandales au sein de l'Église. Ces scandales ont provoqué des remous et suscité des critiques quant à la réaction du Vatican. De plus, sous sa direction, le pape François a dû faire face à une résistance au sein de l'Église, principalement des factions conservatrices. Ses points de vue sur le mariage et la communion, notamment pour les catholiques divorcés et remariés, ont suscité un débat. Étant donné l'histoire controversée des jésuites, il est surprenant qu'un jésuite soit devenu pape. Ce choix ne peut être compris qu'à travers la prophétie de Saint Malachie. La prophétie, qui désigne le pape François comme le dernier pape, ajoute de l'intrigue à sa nomination. Beaucoup se demandent comment le pontificat du pape François s'inscrira dans la prophétie de Saint Malachie. Lorsqu'on évalue l'exactitude historique de la prophétie de Saint Malachie, il est fascinant de voir comment les prédictions s'alignent sur les papes actuels. L'aspect intriguant réside dans son lien avec des événements et des personnages historiques. Au fur et à mesure que nous avançons dans la liste, les descriptions semblent devenir plus précises, surtout à l'époque moderne. Par exemple, la prophétie parle du pape Benoît XV comme d'une religion dépeuplée, ce qui résonne avec le déclin des adeptes de la religion, pendant son pontificat, qui a coïncidé avec les effets dévastateurs de la Première Guerre mondiale et de la Révolution bolchevique. Un autre exemple frappant est celui du pape Jean-Paul II, décrit comme issu du Travail du Soleil. Cette phrase correspond étrangement à sa vie, puisqu'il est né lors d'une éclipse solaire en 1920 et a été enterrée lors d'une autre éclipse. Ces liens entre la prophétie et des événements réels ont étonné de nombreux observateurs. Le pape Paul VI, décrit comme la fleur des fleurs, correspond à ses armoiries avec trois fleurs de lys. L'alignement de ses détails avec les phrases de chaque pape captives, ceux qui étudient la prophétie de Saint Malachy. Les prédictions semblent souvent trop précises pour être rejetées. Au fur et à mesure que la liste progresse, la précision semble augmenter, surtout pour les derniers papes. Cette précision croissante a suscité des débats sur la légitimité de la prophétie. C'est comme si plus on se rapprochait de la fin de la liste, plus les descriptions devenaient détaillées et précises. Cependant, il est important d'équilibrer cette fascination par une bonne dose de scepticisme. De nombreux historiens mettent en doute l'authenticité de la prophétie de Saint Malachy, apparu à la fin du XVIe siècle. En particulier, Saint Bernard de Clairvaux, qui a beaucoup écrit sur la vie de Malachy, n'a fait aucune mention de la prophétie. Un érudit espagnol du nom de Benito Geronimo Fejo, y Monténégro, a proposé au XVIIIe siècle que l'exactitude des versets avant leur publication et leur inexactitude ultérieure indiquent qu'ils ont été fabriqués à cette époque. En outre, les versets et les explications présentent une ressemblance frappante avec une histoire papale datant de 1557, ce qui suggère une source d'inspiration potentielle. En 1694, Claude-François Mnestrier a soutenu que les explications supplémentaires n'avaient pas été rédigées par Cherconius, car elle ne figurait dans aucun de ses ouvrages ni n'était mentionnée dans ses écrits. Une théorie fascinante sur l'origine de la prophétie a été avancée par Louis Morerite, prêtre et encyclopédiste français du XVIIe siècle. Selon eux, les partisans du cardinal Girolamo Simoncelli auraient diffusé la prophétie lors d'un conclave papal en 1590 où Simoncelli espérait devenir pape. La prophétie décrivant le prochain pape comme Ex Antiquitat Urbis semble correspondre aux origines de Simoncelli à Orvieto, Simoncelli à Orvieto, connu en latin sous le nom d'Urbe Vitanum, ou Vieille Ville. La théorie suggère que la prophétie a été créée pour soutenir Simoncelli, bien qu'elle ait échouée. Cependant, une lettre de 1587 a complexifié cette théorie. Elle laisse entendre que de Ror Kelly, signifiant « de la rosée du ciel », pourrait faire référence au cardinal Giovanni Girolamo Albani. Ses associés ont lié Alba ou l'Aube à Albani et interprété la rosée comme un symbole du matin, la reliant à lui. Cette découverte ajoute une touche intrigante à l'interprétation de la prophétie. Les érudits et partisans du pape qui soutiennent l'authenticité de la prophétie de Saint Malachy soulignent sa réputation de prophète authentique. Les archives montrent qu'il avait le don de prophétie, l'une de ses prédictions notables prévoyant l'oppression de l'Irlande par l'Angleterre pendant sept siècles, suivie d'un châtiment pour l'Angleterre et d'un renouveau de la foi en Irlande. Une grande partie de cette prophétie s'est réalisée, corroborée par un manuscrit découvert à Clairvaux datant de l'époque de Saint Malachy. L'histoire l'a reconnue comme un prophète aux prédictions vérifiables, donc il est raisonnable de considérer l'authenticité de sa prophétie concernant les papes. Un argument convaincant pour l'authenticité des prophéties vient de l'approbation de deux érudits de la période tridentine, Cornelius Lapide et Onofrio Panvino. Ces érudits étaient non seulement renommés, mais ils ont aussi montré un profond intérêt pour les prophéties. Panvino, historien et archéologue respecté, a joué un rôle clé en attirant l'attention sur les prophéties. Comme bibliothécaire en chef et éditeur de la Bibliothèque du Vatican, il a trouvé le manuscrit dans les archives du Vatican. Panvino était très respecté pour son travail sur l'histoire médiévale et romaine ancienne, avec plus de 16 publications majeures. Sa renommée était telle qu'il a été nommé père de toute l'histoire. Bien que l'on sache peu de choses sur le manuscrit original qu'il a découvert, la réputation de Panvino ne permet pas de douter de l'authenticité de ses découvertes. De même, Lapide, érudit renommé, célèbre pour ses interprétations des écritures et des prophéties, a consacré beaucoup d'efforts à l'étude des prophéties de saint Malachie et a même tenté de créer un calendrier pour prédire l'émergence de Pierre le Romain. Le travail méticuleux et la réputation de Panvino et de Lapide prouvent l'authenticité des prophéties, soulignant leur importance. D'autres érudits, comme Giovannini di Capugnano, Jean Boucher et l'abbé François Couchra, ont écrit ou publié des ouvrages soutenant l'authenticité des prophéties. Ces érudits étaient bien éduqués, la plupart étant des historiens, des experts en héraldique médiévale et en critique textuelle humaniste. Aucun n'a douté de l'authenticité du manuscrit. Même si les arguments d'autorité ne sont pas les plus solides, le consensus entre ces personnalités respectées, couvrant des années d'érudition catholique, justifie au moins une considération respectueuse des prophéties, plutôt qu'un rejet pur et simple, même sans les témoignages de Lapide, Panvino et d'autres, nous pouvons défendre l'authenticité de la prophétie de saint Malachie avec des preuves du XIIIe siècle. Un cas notable est l'ouvrage du XIIIe siècle intitulé « De Vadicina soumis pontificabus ». Il se compose de deux manuscrits de prophéties pontificales réunis en un seul. La première partie, rédigée vers 1218, contient quinze prophéties papales à partir du pontificat de Nicolas III de 1277 à 1280. La seconde partie, rédigée vers 1330, ajoute quinze prophéties. Au Concile de Constance, en 1414, les manuscrits ont été fusionnés en un seul, totalisant trente prophéties papales. Ces prophéties sont des phrases latines concises, utilisant des jeux de mots et des allégories, similaires aux prophéties de saint Malachie. Il est intéressant de noter qu'au XIVe et XVe siècles, ces prophéties étaient encore plus renommées que celles de saint Malachie. Au XVIe et XVIIe siècles, on pourrait dire que saint Malachie s'est inspiré de cette œuvre antérieure, ou que les fragments de « De Vadicina soumis pontificabus » étaient des extraits des prophéties de saint Malachie copiées à la hâte. Cela prouve que les prophéties de saint Malachie existaient avant le XVIe siècle. Les prophéties de saint Malachie manquent-elles de précision, comme nous le souhaitons ? La plupart ne comportent que quelques mots. Mais les explications et les liens sont-ils toujours aussi compliqués ? Pas forcément. Selon les partisans, l'imprécision ne discrédite pas une prophétie. De nombreuses prophéties de l'Écriture sainte sont vagues. Prenons Osée, chapitre 11, verset 1. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Comment peut-on prévoir la fuite en Égypte avant qu'elle ne se produise ? De même, peut-on affirmer avec certitude que l'élection de Matthias à la place de Judas dans le chapitre 1 des Actes est directement mentionné dans le psaume 109, verset 8, où il est dit « que ses jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne peu de place dans sa charge ». Pourtant, selon la révélation divine, il s'agit de véritables prophéties. Ces prophéties bibliques sont vagues, plus encore que celles de la liste de saint Malachie. Une spécificité excessive peut parfois indiquer une fausse prophétie. Un aspect convaincant qui passe souvent inaperçu, mais qui soutient l'authenticité des prophéties de saint Malachie, est la reconnaissance par les papes eux-mêmes. Ils ont pris ces prophéties au sérieux et ont fait des efforts pour aligner leurs actions sur elles. Carlo Marcora, historien italien réputé pour son étude en six volumes sur la papauté, publié entre 1960 et 1974, a méticuleusement documenté le nombre de titres de saint Malachie attribués à des pontifs avec l'approbation du pape. Par exemple, Pi VI a accepté le titre de Peregrinus Apostolicus, tandis que Lumen in Kilo a été associé à Léon XIII et Pastor Angelicus à Pi XII. Notamment, Pastor Angelicus a été utilisé comme titre pour le documentaire biographique de Pi VII, sanctionné en 1942 et pour un livre publié à titre posthume en 1958, si Pi VI, Léon XIII ou Pi XII avaient des doutes sur l'authenticité des prophéties de Malachie, il semblerait étrange qu'ils adoptent publiquement ces titres. Leur volonté d'être associé à ces prophéties suggère un certain niveau de croyance, ajoutant du poids à la crédibilité des prédictions de saint Malachie. Il est temps de passer au choix des abonnés d'aujourd'hui. Au cœur de la cité du Vatican, des chuchotements ont circulé comme de la fumée dansant. Portant le poids de la prophétie de saint Malachie, les mots anciens annoncent l'ascension et la chute des pontifs, un écho glaçant du destin. Le pape François, avec son comportement doux et son esprit progressiste, a écarté la prophétie avec un sourire. Mais lorsque le calendrier est passé à 2024, l'appréhension s'est emparée du Saint-Siège. Par une nuit d'orage, le ciel pleurait, comme s'il pleurait l'imminence d'un malheur. Dans la chambre des papes, François se penche sur des textes anciens, cherchant du réconfort dans la sagesse de ses prédécesseurs. Un froid envahit la pièce, et une ombre se dessine au-dessus de lui. La prophétie, autrefois considérée comme du folklore, jette une ombre sinistre sur la foi du pontife. À minuit, la prophétie déploie ses ailes sombres. Dans le silence, un cri glaçant traverse les salles sacrées du Vatican. La prophétie s'est réalisée. Les chuchotements deviennent des murmures, les murmures du hasard. La prophétie, autrefois enterrée dans l'histoire, brûle dans le cœur des croyants. La terrifiante prophétie de Saint-Malachy sur le pape François se réalisera en 2024. Alors que l'aube se lève sur la basilique Saint-Pierre, le monde attend le prochain chapitre de la saga de la papauté est hanté par le spectre de la prophétie. Croyez-vous en la prophétie de Saint-Malachy? Thèmes et mystères apocalyptiques La partie de la prophétie de Saint-Malachy concernant le pape François aborde des thèmes profondément apocalyptiques, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations sur les liens potentiels entre son pontificat et les prédictions de la fin des temps. Selon la prophétie, après le 112e pape, des troubles importants, voire des événements catastrophiques, sont prévus. Beaucoup se demandent si le règne du pape François n'annonce pas des bouleversements mondiaux ou spirituels majeurs. En examinant la prophétie à la lumière des références bibliques, surtout du livre de l'Apocalypse, les parallèles deviennent frappants. L'Apocalypse annonce des événements apocalyptiques, des bouleversements et le jugement dernier. Certains interprètes de la prophétie de Saint-Malachy pensent que le dernier pape correspond aux images bibliques de la fin des temps. La mention de Pierre le Romain guidant l'Église à travers les tribulations avant la chute de Rome rappelle certains scénarios apocalyptiques de la Bible. Aujourd'hui, il est intéressant de voir comment les événements actuels de l'Église catholique et les affaires mondiales peuvent résonner avec les prédictions de la prophétie. Sous la direction du pape François, l'Église catholique a relevé d'importants défis, comme des problèmes d'inconduite du clergé, des conflits internes et des réformes controversées. De plus, des événements mondiaux tels que le changement climatique et les bouleversements sociaux contribuent à un sentiment de monde en mutation. Certains croyants en la prophétie peuvent voir ces événements comme des signes que les prédictions se réalisent. Cependant, il est crucial d'aborder ces interprétations avec équilibre. Si les thèmes apocalyptiques semblent correspondre à certains événements actuels, il faut se rappeler que l'interprétation des prophéties est subjective. Les individus et les groupes peuvent percevoir ces alignements différemment. Certains peuvent considérer les événements sous le pape François comme des coïncidences ou comme faisant partie de l'évolution de l'Église plutôt que comme des signes d'une apocalypse imminente. Il est intéressant de noter que le pape François est lié à une prophétie mystérieuse, celle d'Anna Caterina Emmerich. Emmerich, religieuse et mystique allemande du XVIIIe et XIXe siècles, a eu des visions annonçant une période de turbulence pour l'Église avec deux papes. Selon ces visions, l'un de ces papes guiderait l'Église à travers des défis et des transformations importantes, la démission inattendue du pape Benoît XVI en 2013, suivie de l'élection du pape François, a mis en lumière la prophétie d'Emmerich. La démission de Benoît XVI, sans précédent depuis près de 600 ans, a brisé la longue tradition des papes en fonction jusqu'à leur mort. Cet événement historique a suscité diverses interprétations et discussions au sein de la communauté catholique. Et au-delà, en particulier parmi ceux qui se penchent sur les prophéties de l'Église, le phénomène de deux papes vivants, François et son prédécesseur Benoît XVI, est remarquable dans l'histoire de l'Église catholique. Certains y voient la réalisation de la prophétie d'Emmerich, suggérant que l'Église traverse une période de profond changement et de bouleversement. Sous la direction de François, l'Église a connu des réformes importantes et s'est éloigné des perspectives traditionnelles défendues pendant le mandat de Benoît. Toutefois, il est essentiel d'aborder cette situation en étant conscient de l'histoire complexe de l'Église et des diverses interprétations qu'elle engendre. Les visions d'Emmerich, comme celle de Saint Malachy, restent sujettes à débat et varient selon les factions et les individus. Même après la mort de Saint Malachy, sa mémoire reste honorée et chérie. Son corps a été inhumé à l'abbaye de Clairvaux, près de la tombe de son ami Bernard, de Clairvaux, après la mort de l'abbé. La tombe de Saint Malachy a été déplacée à plusieurs reprises en raison des reconstructions de l'Église. En 1194, des parties de la dépouille de Saint Malachy ont été transportées en Irlande et placées dans l'abbaye de Mélifon et d'autres abbayes cisterciennes. À Clairvaux, des fragments de son bras et de son crâne ont été placés dans des reliquaires dans le trésor de l'abbaye. Ces reliquaires étaient ornés de pierres précieuses et de motifs émaillés ou peints. Pendant la Révolution française, les reliquaires ont été détruits, mais les reliques sacrées ont été sauvegardées. Aujourd'hui, la tête de Saint Malachy est conservée dans un reliquaire à la cathédrale de Troye, près de Clairvaux. Malheureusement, les tombes de Saint Malachy et de Saint Bernard ont été profanées pendant la Révolution, et leurs ossements ont été mélangés et dispersés dans diverses paroisses de Clairvaux. Philippe Guignard a documenté les reliques dans la Patrologia Latina. La fête de Saint Malachy est célébrée le 3 novembre pour éviter un conflit avec la fête des morts. Que pensez-vous de l'authenticité de la prophétie des papes ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.